à l'église de Saint-Jean-Bosco et du militant Antoine Isméry, assassiné le 11 septembre 1993 alors qu'il participait à une messe à la mémoire des victimes du 11 septembre 1988. Dans les premiers jours de septembre 1988, les prêtres et les jeunes de l'église Saint-Jean-Bosco étaient les cibles d'attaques sporadiques et surtout de menaces diverses, comme le rappellera tout à l'heure le père Jean-Bertrand Aristide. Mais malgré leurs inquiétudes, devant l'insistance des fidèles, ils décident de célébrer la messe ce 11 septembre 1988. Et c'est l'attaque brutale des brassards rouges, accusés par la clameur publique d'avoir agi sur ordre du général Henri Nanfi et de l'ex-maire de Port-au-Prince, l'ancien colonel Franck Romain. Nous mettons à l'heure, si nous sommes capables et si nous ne sommes pas capables, nous venez de venir là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un extrait de cette messe du 11 septembre 1988. Comme vous l'avez entendu, les brassards rouges utilisent des armes à feu, mais aussi des armes blanches contre les jeunes montant la garde dans la cour de l'église. Puis, ils donnent l'assaut aux fidèles réunis à l'intérieur. Par la suite, ils incendient le local de l'église Saint-Jean-Bosco. Un fidèle témoignait au procès d'Élisée Jean-François, un des accusés du massacre de Saint-Jean-Bosco, le seul à avoir été jugé. Et tant que père a commencé la messe là, nous sommes un groupe de l'église, nous chanteons la prière. Père Aristide, dès Jean-François est un aristide. Pendant la prière, nous sommes un peu plus de la prière, nous sommes un peu plus de la prière. Nous sommes un peu plus de la prière, nous sommes un peu plus de la prière, nous sommes un peu plus de la prière. Par la prière, nous sommes un peu plus de la prière. Madame, nous sommes un peu plus de la prière, nous sommes une entreprise, on espere plus de la prière. Par derrière, vous rentrez dans l'église, vous rentrez dans l'église. Nous même pour la sécurité, nous nous fermons les barrières. Vous barrières devant, vous venez vous coupez la congrède. De Konya la, vous envahez nous. Mais envahez nous, vous divisez en trois parties. Un partie, derrière vous dans le Grand Laria, sur le boulevard, une portion entre dans l'église et une portion dans l'église. Bon, Konya nous, même qui sont fidèles, nous ne pas yon à la france. Parce que nous ne pas yon à l'église, nous ne pas yon à l'église, nous ne pas yon à l'église. Ou par contre ainsi, nousановions les membres dans l'église. Un turnt rencontrant, une chanson libre, il yon à la france. On ne peut yon à l'église, sur la chanson libre, les membres dans la chanson libre. S'il yon à la france, les membres dans les cours et les membres dans l'église. Ces membres et les déchamps n'ont pas de représentants. Mon personnel a l'église, nous ne pouvons pas yon à la france. Je suis bien, c'est tout simplement qui soit yon à notrerupteur, j'ai besoin de l'église à l'église. Bon, Angé a l'église a Michaë plus лет et sur la chanson, J'ai besoin d'église à mes prières, il y a toujours eu pourquoi l'mon et qui m'a 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 chante et si mom wa madona, je m'a abandoné grand-mètre la a recevé quand y'a la, il y a un nèg qui coupe et qui tire deux fi il fin tire yon, quand y'a la, l'viré l'élviré, il y a la même qui coupe le test, il y a un lit il y a un lit quand y'a la, les l'eau la qui fin tire les l'eau qui fin tire et qui m'a m'a chante et qui m'a fait ça, m'a chante, il dit y'a la bonne légère, qui m'a nous tiré Sous-titrage ST' 501 Parce que je t'en sorti, on va passer dans les petits papapots. La Église qui soudera, qui soudera, pour qu'on y a mis à venir, je prends le regard dans la cour, soit ce qui s'est pas coincé. Quand on y a là, on va chercher à... Elisée avec un autre bourreau, on va identifier que les maistres, il faut qu'il y a une bonne chance pour qu'ils s'identifient. Quand on y a là, au commis, on dit, mais parfait! Il faut qu'on Antibes 3.1 tombe! On y a 3.1 sorti. Pendant que 3.1 sorti, ils ont levé à la chambre. On y a ce genre de chambre. à chaque fois que je n'ai pas eu en paix, je n'ai pas eu, j'ai eu l'air, et je n'ai pas eu l'air. Quand j'ai eu un peu en paix, j'ai eu l'air dans ma chambre, je n'ai pas eu l'air, j'ai eu l'air pour tout le monde, ou bien pour les journalistes qui ont eu l'air. J'ai eu l'air, je n'ai pas eu l'air. Bay Path University was founded in 1897, et nous firmament que les individuels ont le droit de un bon moyen de me faire. Je n'ai pas eu l'air. Le récit de l'horreur par un des survivants, témoignant au procès d'Élisée Jean-François. De nombreux fidèles sont tués ou blessés ce jour-là. Le père Aristide déclarera qu'intuitivement, il a eu l'impression qu'une cinquantaine de personnes avaient été victimes des brassards rouges. L'on comptera une douzaine de cadavres dans les ruines calcinées de l'Église après l'attaque. Plus de 70 hommes, femmes, enfants ont été blessés par balles ou à l'arme blanche. Mais le nombre exact de victimes sera difficile à établir, des corps ayant été emportés dans des bennes par les assaillants. De nombreux citoyens, après cette attaque, ont transporté des blessés à l'hôpital. L'une de ces victimes, une jeune femme enceinte, est devenue le symbole du martyr de Saint-Jean-Bosco. Poignardée au ventre, son bébé gravement blessé par ce coup de poignard, elle fut transportée à l'hôpital où elle a été sauvée par la solidarité des médecins et de citoyens qui ont dû taire son identité car les brassards rouges traquaient encore les blessés jusque dans les centres hospitaliers. Espérance, c'est le nom qu'on lui avait donné, elle témoigne. ... ... Espérance a pu être sauvée. Son bébé, la petite Esperancia, a elle aussi eu la vie sauve. Elles ont dû toutes les deux quitter le pays pour leur sécurité. Vivant à Boston, Espérance nous a souvent donné des nouvelles de la petite Esperancia, ce bébé mutilé dans son ventre par les brassards rouges le 11 septembre 1988. Un an après les tragiques événements, le père Jean-Bertrand Aristide accordait une interview à Radio Haïti où il rappelait les jours ayant précédé l'attaque et la chronologie des événements du jour même. Le père Aristide parle en septembre 1989. Ça a fait nous remonter à 4 septembre 1988. Je te peur que sans l'écouler dans l'église là, eh bien, ça qui d'accord pour yo Kembel, ça qui n'est pas d'accord pour yo Kembel, vin bâye diskésion qui fait que M. Chape pour l'île à l'é. Nan sans ça, moumèm m'en te déjà dit, ah, si M. Ale, zam nan rete, peut-être pral gen rebondissement. Ça mènen nou à mardi 6, kote d'an après-midi, j'en yon habitué gen mes yo, et moumèm m'a demandé, est-ce que L'it-té prudent pour m'a te célébré pour yo ou avec yo? Mais yo te insisté tellement que finalement m'a dit, bon, d'accord, m'a peut-être célébré, m'a m'a fait mes ça vite pour faire nous avoir pas de gênes temps, couvris nous. J'jou ça, mèm, nan mardi 6 là, que coumes la fini, quelques temps après, yo vin attaquer nous avec roche que yo tiré sous nous dans un souhait. La revendication yon était à propos de la preuve d'obédiens pour yon était à l'okap et yon yon était à l'ouest d'ouer dans le déplacement, un façon à l'isolement, pour yon éloigner, etc. Alors, yon n'yon pas d'accord avec ça. Donc, yon était à l'arrière, à l'église, à l'église, à l'ouest d'ouer, pour yon était à l'église. Peu à perdre nous, que pas de vlè, perdre d'y. Donc, ça mène nous à précédent en septembre. Ça mène nous à signal en septembre. Ça mène nous à des problèmes soulevé qui fait nous même tout nous poser des questions. À savoir, si, dans dimanche 4, gènyen, neg, ou désarmé, et revolver arrêté, m'rapple que, même joué, j'y de pètre et vint pour l'en. Sinon, mardi 6, gènyen roche, yon vide sou nou, kouni a prochain okasyon, c'est nan dimanche 11, ça te déja fè na mende tète nou, ki jen dimanche sa pral passe, ki jen nou pral viv li, eske se pa replik ki pral gènyen. Ajitasyon sa, se de l'extériel soti, c'est-à-dire, se moun ki vini avèk zam pour éliminèm, kè yon dezame, se moun ki vini avèk roche et ki l'apide nou, men se pa paske te goun mbagaye telman spesifik ki ta atiri sa. Piske potestasyon jen yon tap fè, pou yon pa lever pe noua, se mbagaye stricteman d'église, donc li bagay an ken rapport avèk gouvernement, pou gouvernement t'avouye fè sa. Se de intérêt de gouvernement, et de grand chabrakant dans l'église katholique, ki rencontre, kapral provoke, n'da di, 4 septembre, 6 septembre, et 11 septembre. En général, apel menas, pou moun mèm, se bagay ki rentre nou zoreye, ki souten nou zoreye, en général. Sa vle di ke, n'gan travaye bonjemandem pou mfè, se mission pou m'akkompli, mfèl, kounia silatire menas, se bagay em pa bay importance en général. Sa pa vle di ke, m pa prudent, sa pa vle di ke, m pa vigilant, mais sa vle di ke, se pati menas, kap vin kraponem. Sim tap kouté menas, m pa koum ta célébre dix mes nan la vim, telman se toujou, sou fèmé sa, mesak karivé, et cetera, et cetera. Donc, en gros, lem du ke, du 6 au 11, m de toujou nan la rue, se pov yo m kon habitué, transporte nan kamionet, de Saint-Jean-Bousko, a klinik pov, la fami Selafi nan kamion, m fè travaye mwen. Se pov yo m habitué, al chèchi, renkontri devan l'eglize, pou wè koumwa, poublem santeroye, m fè travaye mwen. Dok menas yo, renkontri m sou teren travaye la. M waple, m nan samdi 10, m te gen pou ma li torland, anime, et on rancontre avek ki wo, ki soti nan katkompi iya, pou fè un bivouak national, komeu abitué fel, et lem apre rentré, nan Saint-Jean-Bousko, dan apremidi, la, a tanssion a vini monté wo. Tanssion a vini monté wo, par se koumwa, Sous-titrage ST' 501 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 an amazon platform that is used for buying and selling things like podcasts and audiobooks and the reason why this has taken off like that is because of how popular podcasts and audiobooks have become so in the last 10 years podcast listenership has gone from 11 to over 55 and in some of the biggest countries in the world audiobook sales have exploded by over 5000 that's 50 times the increase in sales and the best part about this is that when i do this when my wife does this we don't even create these podcasts or audiobooks ourselves we just profit from them and this is actually so simple that my wife charlotte has also taught this to her mom who is now consistently making eight to nine hundred dollars per month from audible and she's also teaching it to her little brother so that he can pay for college now guys if you want to learn more about what this new audible system is i've created a free training that you can register for by just clicking on this ad down below and we'll get started instantly inside of that free training i'm going to show you a to z everything that's involved in this new audible system that i discovered that i taught to my wife that she taught to her mom and that we're using to make hundreds and even thousands of dollars per month with now what we do inside is i'm going to show you a four-step process that we follow i call it the calm process and that stands for choose assemble list and multiply and i'm going to show you all of that inside of the free training and to get access to that you just have to click on this ad and we'll get started instantly so do that right now and i'll see you inside Et donc, les bras s'arrouillent du criminel ont commencé à mettre la église parce qu'on a joué les gens qui ont joué. Ça n'a pas joué les gens qui ont joué, ça n'a pas joué, ce qui a joué, ça a joué. Et on a dit qu'on a joué les gens qui ont joué. Les chavannes Jambatis étaient dans le coin de ça tout. Et les chavannes Jambatis réussissent sauvés pour passer de ça à l'extérieur, c'était un miracle. Parce qu'il y a eu un miracle parce que c'était un miracle qui a eu l'avenir. qui passe yo, yon moun qui racontou bagay nan mounan sa, ki fremis et le disparet, disparet, yon la di poko baye, poko baye, c'est comme si moun qui te recevoi la agent pour exekute myo, besoin sûr ke yo pral touche kom sa a ou ke yo touche men yo pape gen pou remet li ou pouak gen pou yo peye la d'une façon d'une autre donc fok yo exekutem et moun nan men li di men lef ba la terrette pou li men li pa kone sim la simba la et le tande me suapman de kotem kotem a feron l'hotel la et alor gen ki dit li disparait et c'est alor ke van disparition gaie kom yon parol ki pral toune en réalisation mystique ou bi en réalité mystique a fait disparition bref tou se pou dire ke se andan danger aske lemoun n'yap sot napote la pendant ke lot la gon fren nan men la gon grenad nan men si se grenad pou l'apman de kotem kotem se trompe l de mo mem la pon lot pou mwen donc tout moun te expose nan bouche la moa yut jiska prezen yo pou komet di fe se lè konye la messi yo finran yo kont ke yo opere l'eglize la nan men yo pendant se tan l'ot moun ki te refijen nan la kou intérieure se yon bosko apmene yon rezistans kalitativ kalitativ mou redil kalitativ paske si rezistans a pat kalitativ e ben sak te base nan 29 november nan rye lva yon patap an yen piske le sa tout brasa rouj e kriminelle ki tap chèche sote miray pou rentre nan la koua yot apre rentre alèze diake moun metedif e sou moun si yo boule l'eglize la nan mouman ke yo fin fe moun evakue par fos yo ki sa yo pa kaf anko la me la bral kouase la pasiste ata la koua rouj pat ka rentre pou vin pote sekou ou pat dwe rentre ou pat gen doua rentre pe import rezon la koua rouj pat rentre donk se yon ba je la koua rouj se yon ba je la medayiti imajino fos dimanche on bor ou gen yon garaj la medayiti ki gen yon militer la dan to ki en fas ou gen yon kafeteri ak pat wolwen ou gen yon la vi woun chef sa yo ki la epi panan se tan zam ap deshalbo repitit bon dieu di fe ap manje ou l'eglize ki sa pou neg yo pa kafap fe anko non seulman faz opération sa kriminelle barpar me lot visage de barbari ya se lèkounye la mesye yo pral an mas entoure rezidans la pou yo chèche moua yon rentre de fos e pou yo vin mande doa pou fouye alo imajino ke se pat ou ti jwet kan ko tout moun konen piske l'eglize ap bole moun ap mouri ege moun ki mouri nan di feya se ke nan tet payo si nou kapap di de verite si kler se paske nou gen zam ou nou moun se yon lot kalite zam ke nou aploye son zam ki pa menm janvek zam payo wa zam pa nou se foske nou se fos lan moun ki fe nou kapap di de verite ki fe nou kapap makronen antre nou e pakouri pou kite ou gren an fas lan moun sa ve di ke lor de santen de jen an don lakou kote l'eglize la ap bole kote yo wè moun kap mouri e ke jen sa yo yo menm yo pa panike pou yo kouri kan ko moun fou me yo kapap kampe la an solidarite pou empêche ke l'ennemi an travesse miray la vin pra yo pa andan sa re le femme ki gen femme gasson gen gasson kretien gen nanan paske si se pat sa ki te pemet ke gon discernement kritik gon lucidite dananlize genye yon kapasite kritik pou ou kampe non position kote pou fe ou légitim defans ak wach nan menon pandan ke li mem li gen fren ou bien gen revolve sou tete miray la pou le rentre vin pra yo a se mouman la dim sa vle se tap vreman nou ta di ou la rivye san ki tap gal kouvri la kouwa e ou pil kadav ki tap gal beny nan la rivye san sa se pon chouet baga la tapie donc se sa mou rele mo sou précision andan chapitre rezistans kalitativ parce ke rezistans kalitativ sa si l te fete avek zam menm zam ke yo menm yo utilize ya nou te banan piscke les sahas no taba yo moye pou justifié barbari pa yo et si sa pape mette que le monde entier capable reconnaître qui grandeur d'âme qui grandeur de courage que chrétien sa au guenye pou se ak de me yo la bibio fos de keyo pou yo kampe en face un bon chien enragé criminelle sans maman sanguiné pour sa c'était je vous le rappelle une interview accordé à radio haïti en septembre 1989 un an après le massacre de saint jambosco par le père jean bertrand aristide nous écouterons tout à l'heure chavannes jean baptiste il était présent à l'église saint jambosco comme l'a signalé tout à l'heure le père aristide en rappelant le fils de l'église de l'église de l'église de la des événements le 11 septembre 1988 le père aristide tout à l'heure a signalé que chavannes jean baptiste était présent à l'église ce jour là plusieurs années après en 1995 chavannes jean baptiste se souvient de ce 11 septembre 1988 mais aussi du 11 septembre 1993 le jour au sacré coeur fut assassiné antoine isméry 11 septembre 1988 le jour qui était plus long dans la vie et ensemble avec titide et bien nous c'était saint jambosco et bien là vraiment comme dit ce jour qui était plus long nous pensions que nous n'allons pas passer cette journée et la nuit nous venons nous retrouvons ensemble et dans un petit chambre côté que yotal caché nous personne pas de l'église voir nous l'acaille parce que c'était comme si c'était débandi et bien vraiment c'est un jour qui rappelait nous et vraiment un mauvais souvenir Bay Path University was founded in 1897 et nous on a firmly believe que nous avons vu un militaire qui disait que j'avais un bien m'réleux juillet c'est moi qui pour moi j'ai un grand nom et bien bon et là encore on septembre après nous sont j'ai vu l'emmortisme réel là devant Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'était Chavanne Jean-Baptiste, le 11 septembre 1995, à la sortie d'une messe à la mémoire des victimes du massacre de Saint-Jean-Bosco et d'Antoine Isméry. Car le 11 septembre 1993, durant le coup d'État, trois ans après la tuerie de Saint-Jean-Bosco, lors d'une messe célébrée à la mémoire des victimes, des attachés et membres du FRAP arrachaient Antoine Isméry de l'église du Sacré-Cœur et la battaient froidement de deux balles à la tête. Au niveau de la justice, en 1995, des poursuites ont été engagées contre six individus accusés d'être impliqués dans le meurtre d'Antoine Isméry, dont le lieutenant-colonel Michel François, ancien chef de la police pendant le coup d'État, le capitaine Jackson Joannis, ex-commandant du service d'investigation et anti-gang, est le nommé Gros-Fenfant. Un seul des accusés, Gérard Gustave, alias Zimbabwe, un homme de main, a été jugé et condamné aux travaux forcés à perpétuité le 25 août 1995. Les autres étaient en fuite. Durant le procès qui s'est déroulé en août 1995, le père Hugo Trieste témoignait de ce qu'il avait vu. C'est celui que je reconnais comme celui qui a amené Antoine Isméry de Frost, accompagné de trois ou quatre camarades, dont un était armé d'une arme à main, qui l'a donc amené en dehors de l'église. Ce qui s'est passé en dehors de l'église, je n'ai pas vu, je ne peux rien dire. Bon, est-ce que vous savez, Véron Père, que M. Antoine Isméry, aussitôt qu'il a été entraîné hors de l'église, a été tué de deux balles à la tête? Nous étions, je crois, six ou sept prêtres autour de l'hôtel. Et lorsqu'on a amené Antoine en dehors de l'église, nous, nous avions l'impression que peut-être qu'il s'agissait simplement d'une arrestation, ce qui a fait que nous avons continué la célébration. Quelques instants après, nous avons entendu des coups de tir et pratiquement tous ceux qui étaient dans l'église, même certains parmi les prêtres, se sont allés réfugier au presbyté. Trois ou quatre prêtres ont terminé la messe et c'est à la fin de la messe que tout de suite on est venu nous dire le cadavre d'Isméry d'Antoine est là dehors, à côté de l'église. On l'a assassiné. Et c'est alors que nous savions que les tirs entendus étaient les tirs qui ont tué Antoine. Oui, ça lui concerne parce que, comme je dis, je le reconnais comme celui qui a saisi, amené les autres ou ensemble avec les autres, qui a saisi Antoine par le col de sa chemise, accompagné de quelqu'un avec une arme en main. Donc ce qui signifie, les européens, ce que, peut-être, modestie, vous appelez arrestation, était plutôt un enlèvement. Et même plus qu'un enlèvement parce qu'on a retrouvé le cadavre tout de suite après. Merci, Louis-Léon-Pierre. J'étais complètement, complètement, sans souffle, ne sachant pas comment répondre, de voir la violence de Cypré et ne pouvant rien faire. C'était le témoignage du père Hugo Triste au procès de Zimbabwe. Nous allons écouter un autre témoin parler du déroulement des événements. Bon monsieur, bon monsieur, qui râle, yon zame. Monsieur râle zame nan, le monté. Mais Izmeri lui-même, il était dans l'hôtel là. C'est-à-dire que beaucoup de père, il était collé avec père. Et puis, mon qui râle zame nan, pas qu'on Izmeri bien. Monsieur, il y a le Zimbabwe, monsieur dit, «Menni, menni, m'sieu pap li kembe Izmeri de à fou, ok? » M'sieu pap li kembe Izmeri de à fou. Et puis, Izmeri a perret, Izmeri dit, «Kot mandak, kot mandak. » Et puis, n'egyo dit que sou pa mâché nan fizio en dan l'église là. N'egyo dit, «Sik yo pa mâché nan fizio en dan l'église là. » Et puis, Izmeri a mâché, Izmeri dit, «Ké bon bon, bah, yo bal ou kousou domen. » N'egyo bal ou kousou domen la, yo pran li, yo pa passe nan gran pot la avec li. Yo passe sur un pot sou kote. Et puis, l'emse ri Bédéwa, yon pa ket lot leg ki met men an kon let li, ki al ne man avec li. Mem pa fou di di, «Ki eski tirel, men te we? » Monsieur, te atran d'an l'église à, tal gran Izmeri. Donc, l'on dit, monsieur, s'il vous plaît, l'on dit, monsieur, se nom sa ke yo e Izmeri a, e ke Zimbabwe a ki ke kembe. C'était un autre témoin à ce procès, car seul Zimbabwe a été jugé pour l'assassinat d'Antoine Izmeri, tout comme seul l'attaché Élisée Jean-François fut arrêté, jugé et condamné pour le massacre de Saint-Jean Bosco. Il sera libéré après le coup d'État de septembre 1991. Aucune véritable enquête n'a été menée jusqu'à présent pour retrouver les vrais responsables, les commanditaires du massacre du 11 septembre 1988 à Saint-Jean Bosco et de l'assassinat d'Antoine Izmeri le 11 septembre 1993.